A priori je n'ai toujours pas le temps d'aller consulter les messages. Je vais bien finir par y arriver. Les boucliers, armes et capteurs sont toujours désactivés. La flotte de l'Alliance nous fait signe. La petite marionnette de père, comment allez-vous ? J'appelais juste pour vérifier que vous étiez toujours là. J'arrive tout de suite. Je n'ai jamais apprécié vos penchants humoristiques. Mourez avec votre flotte si ça vous chante, mais vous ne reviendrez jamais sur cette passerelle. C'est ce qu'on verra. 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 Dans le truc du combat, j'ai dû me retourner sur ma main. C'est ce qu'on verra. 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 Mission de infiltration. Pourquoi pas. Putain. Comment on l'aissé à jouer ? Non ! Il a tué le droïde. C'est pas, mais... Non, non. Merde. Ok, il faut que je sois plus près. Euh... C'est fait. C'est parti. J'adore le petit bruit. Tu crois que... C'était moins une. Hop. Trop balleuse pour vous. Voilà. C'est parti. C'est parti. Oh. C'est parti. C'est pas si j'aime, c'est pas si j'aime Navré, j'aurais dû frapper J'ai l'habitude de vous voir défoncer des portes comme un Gundark Maintenant qu'on est tous là, vous pourriez peut-être nous faire un topo Vous vous rappelez la première fois que vous avez laissé Scorpion aborder mon vaisseau ? Ça m'a inspiré quelques modifications Les Omnicanons, les moteurs subluminiques et l'hyperpropulseur sont toujours verrouillés J'ai horreur de manipuler des jouets en panne Mais tu peux réparer ça Cote dispose d'une clé de cryptage personnel Je dois en apprendre plus sur lui pour la déchiffrer Mais je n'ai pas accès à l'holonette pendant la bataille Vous travaillez pour lui ? Il a dû vous dire des choses Oui, ça risque de faire mal Mais il y a un deuxième mot de passe caché derrière le premier Personne ne le connaît à part moi Si Vélin débloque les commandes de la passerelle sans le saisir, on est dans de soldra Vous m'avez déjà entendu parler de bombes quantiques ? Oh God, vous avez osé Toute personne ne mettant le mot de passe caché déclenche un compte à rebours Tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres Boum La moitié de notre flotte attend dehors Vous auriez dû nous prévenir Je n'aurais jamais cru perdre mon vaisseau de mon vivant Encore moins avec notre flotte à deux pas Je suis là pour désactiver la bombe Si jamais vous voulez me donner un coup de main Les forces de Vélin ont pris le contrôle du vaisseau Je vais détourner leur attention Allez avec Cote Lana Vous me devez un verre J'ai dissimulé des amorces de bombes sur cette passerelle On y va Bombe quantique Développée par des chercheurs arcaniens en quête d'une source d'énergie alternative La bombe quantique tranche les connexions des particules élémentaires à l'échelle subatomique Qui déclenche une réaction en chaîne exponentielle Qui détruit toute matière entrant avec laquelle elle entre en contact Le rayon d'explosion dépend des variances aléatoires des probabilités quantiques Il peut s'étendre de 20 000 à 50 000 km A cause de cette imprévisibilité, les bombes quantiques sont rarement utilisées lors de campagnes militaires Cote fut aux premières loges d'une destruction pareille durant la campagne militaire visant à conquérir le monde de Denon aligné avec la République Carnage se battit sur la flotte de Denon S'ensuivit lors d'ouvrir le feu sur les civils qui le poussa à renoncer à son commandement et à se retourner contre Zaken Suite à cet événement, Cote reconnut que les applications des bombes quantiques allaient au-delà de l'usage militaire En installant un engin de ce type à bord du Cynotaph et en intégrant un mécanisme de déclenchement à ses systèmes Il a mis au point la sécurité utile si le vaisseau venait à tomber au manlane Ouais, sauf que je suis à l'intérieur Ça me plaît pas forcément La bombe quantique n'a pas été ma meilleure idée Je sais, je sais Un de moins Ne pensons pas à combien il en reste 2 Voilà Moi j'y pense tu vas Pour savoir à quelle heure il peut je dois encore courir pour les atteindre Mon équipage Lana Vous Je n'ai jamais voulu mettre vos vies en danger Je n'ai jamais voulu être Du j'ai fait ça pour protéger l'alliance pas pour détruire votre flotte on y est presque plus qu'une tout va bien laine vous êtes juste un peu grillé aux extrémités cote a basé la clé de grittage sur son passé à la guerre les soldats qui sont morts sous son commandement attendez commande de la passerelle déverrouillée le cénotave est à moi on a perdu cinq patrouilles sur les ponts inférieurs à l'autre bout du vaisseau code n'est pas tout seul au père mauvaise idée on a toutes les amorces du secteur la prochaine étape s'annonce mouvement et on la porte on dirait cote qu'est ce que tu fais c'est votre dernier combat votre rébellion s'arrête là je suis dit je t'entends pas c'est peut-être le fait que je t'entends pas c'est votre dernier combat la prochaine amorce se trouve sur la passerelle avec féline scorpion et mon équipage chargez vous de la bombe je vais sauver votre équipage j'allais dire vous vous occupez de les lignes et j'élimine scorpion mais ça me va très bien en route pour la passerelle on tient le bon bout je savais qu'on pouvait y arriver ensemble c'est mieux de passer par là c'est mieux Il s'enchaîne là. Il y a un vrai code. C'est cette direction. Ça va ? Vous n'avez rien ? Nous sommes en vie. Vous en avez mis du temps. J'ai neutralisé l'amorce, mais les commandes de la passerelle étaient déjà déverrouillées. C'est ma faute. J'ai voulu résister, mais Véline... C'était horrible. Elle m'a forcé à parler. Je suis désolé. Véline et Scorpion devaient se trouver ici. Elles sont parties sur vos traces. C'est absurde. Elles auraient dû déclencher la bombe quantique et nous tuer tous. Bombe quantique ? Conduisez tout le monde aux capsules de sauvetage. Si nous sommes toujours en vie, c'est qu'elles n'ont pas utilisé la console. Qu'est-ce qui les a freinés ? Écoutez-moi bien. Le temps presse. Tu dois avoir une excellente raison pour te montrer comme ça. Nous avons le même objectif. J'ai manipulé Véline pour l'éloigner de la passerelle, afin que vous puissiez désarmer votre botte secrète. Tu étais au courant ? Je partage votre désir de sauver le Cénotaphe. Ne quittez pas. Véline a pris au piège l'Anna Benico. Vous devriez peut-être la sauver, elle aussi. On ne peut pas la laisser affronter Véline toute seule. J'ai fait tout ce que je pouvais. Oh non. Véline et l'Anna s'affrontent là où j'ai caché la bombe. Si elle la déclenche, nous sommes tous morts. Laine Parvec Pendant des années, Laine Parvec servit dans l'armée de l'Empire Éternel sous le commandement direct de Koth vers Tana. Ce d'un loyal, la foi de Laine en sa planète fut sévèrement ébranlée lorsqu'Arkane s'empara du trône de son père et entamna une campagne d'annexion sans merci de l'encontre de la République et de l'Empire. Lorsque Koth fut relevé de son commandement pour avoir refusé de tirer sur des civils désarmés devant les émeutes de Tainon, Laine se reconnut pour la démarche du capitaine. Il libéra Koth de sa cellule et le fit entrer clandestinement à bord de la station spatiale Tazine. Par la suite, quand Koth rejoignit la rébellion contre Arkane, Laine resta fidèle à son ami. Fiable et modeste, Laine est d'un naturel calme qui contrebalance parfaitement le caractère impulsif et extraverti de Koth. Bien que l'équipage de Koth vaut une admiration sans borne à son chef visionnaire, il se tourne généralement vers Laine pour gérer l'application des plans abracatabrans de son capitaine. Quand vous voulez ! Et on doit aller sauver Lala. Qui est... non, pas... Direction... J'ai l'idée d'avoir un vaisseau aussi grand que ça. Bon jeu. J'ai une forte version petite. Et la Sarp. On va se retrouver des forces. Tu l'as mis dans le sanctuaire obscur. Oh bordel. On se calme dans ça. Et ces traces là non plus. On se perde. Lama ! Ne sous-estimez pas Mérine. Son pouvoir grandit de façon exponentielle. Tuez-la, ou vous mourrez. Scorpion m'avait prévenu de votre arrivée. C'est gentil de sa part. Scorpion vous manipule, tout comme votre père me manipule. Ils veulent juste qu'on s'anéantisse. Ne les laissez pas gagner. Oh, c'est un bon coup. Hé ! Vous avez une bombe sous les pieds ! Si vous dévastez l'endroit, vous faites tout sauter ! Laissez tomber ! Il nous reste trois minutes ! J'en ai assez d'attendre. Si je vous ouvre le crâne en deux, peut-être que père se montrera plus loquace. C'est l'heure de mourir, père ! Vous n'êtes rien d'autre qu'un pion ! Ce vaisseau est à moi ! Vous m'entendez ? À moi ! Pour toujours ! C'est pas fini ! Et oh ! Oh ! C'est bon ! C'est mal ! Et arrête de faire les gars ! Deux minutes ! Vous n'êtes rien d'autre qu'un pion ! Et un peu des configurations un peu plus appréhissantes et intéressantes. J'attends ça depuis tellement longtemps ! Oh ! Il n'est pas question que ça arrive. Pas cette fois-ci, père. Très bon résultat. Qui a une autre idée lumineuse ? Je n'en ai pas fini. Quand j'en aurais fini avec vos précieux alliés, vous et Arkane serez les prochains. Quelle cruauté. Tu es ma fille. Nous sommes une famille. Vous m'avez mise en cage, comme un animal ! Tu mettais tes joues en danger, et ceux des autres. Je t'ai mise à l'abri. Vous aviez peur de ce que je pouvais devenir, et vous aviez raison. Vous voulez faire vos preuves, mais votre père sait que vous ne valez rien. Vous êtes pathétique. Je ne suis pas pathétique. Je ne suis pas pathétique. Prosterne-toi, devant le dragon de Zaken. Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Si tu te bats, tu mourras. Si tu te bats, tu mourras. Alors qu'elle n'était qu'une enfant, Veilin montrait déjà des signes d'un pouvoir extraordinaire. Craignant qu'elle ne cherche à le supplanter, Valkorion en prison a sans fille, tout en cherchant un moyen de briser son pouvoir. Suite à des expériences barbares et inconditionnement mental, le subconscient de Veilin fut entraîné à réagir à une phrase clé. Prosterne-toi devant le dragon de Zaken. Quand ces mots sont prononcés par son père, ils empêchent Veilin de déchaîner son pouvoir et la piègent temporairement d'une prison mentale indestructible. Quoiqu'efficace, il est probable que ce conditionnement ait gravé les tendances violentes de Veilin et contribuait à son instabilité mentale. Alors qu'il tentait de contenir l'arrache de sa fille, Valkorion, elle transforma ainsi en monstre. Nous n'avons plus le temps ! Oui bref, je fais ce que je peux ! Votre bouclier est toujours là ! Passez aux autres relais ! Votre bouclier est toujours là ! Passez aux autres relais ! Votre bouclier est toujours là ! Votre bouclier est toujours là ! Veilin ! Vite ! Coupez les autres ! Tu n'avais plus le temps ! Je pense que j'ai fini ça. Le bouclier est toujours là ! Passez aux autres relais ! Est-ce que je peux ? Ça ne stresse pas ! Tac, 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 ça c'est fait ! C'est parti ! Je crois que c'est bon ! Il a un petit peu chaud au fesse, mais je crois que c'est bon ! Ça y est, bombe neutralisée ! Une crise peut être évité, mais ma fille infeste toujours votre vaisseau. Vous avez fait quelque chose à Vélin, neutraliser son pouvoir. Son affinité à la force en a fait un adversaire redoutable, même dès son plus jeune âge. Je n'avais pas le choix. J'ai conditionné son subconscient à réagir. Il y aura une phrase simple. Il aura une phrase simple. Prosterne-toi devant le dragon de Zakel. Prenoncez ces mots en présence de Vélin et vous activerez son conditionnement. Elle ne pourra rien faire pour vous nuire. Maintenant que Vélin est au courant de son conditionnement, elle fera tout pour s'en libérer. Quelles sont ses chances d'y parvenir ? Elle n'est pas suffisamment patiente pour se libérer de sa prison mentale. À présent, l'orgueil de Vélin est blessée et sa faiblesse est voilée. Elle n'a jamais été aussi dangereuse. Je reçois un signal de Terron. La flotte éternelle est passée en hyperespace. Il n'y a plus que nos vaisseaux dans les parages. J'ai des renforts avec moi dans la baie d'Amarrage. Quels sont vos ordres ? Sécurisez la passerelle et ne prenez aucun risque. Prévenez-moi si vous tombez sur Scorpion ou Vélin. Des renforts ? Ah ouais ! Et on n'a pas explosé ! La prochaine fois que vous ferez joujou avec des bombes quantiques, n'oubliez pas de me prévenir. D'accord, d'accord. Vous m'aiderez à installer la prochaine. Je rigole. Ce vaisseau est sous mon contrôle. Les êtres organiques ont quelques instants pour quitter le vaisseau. Passez ce délai, vos vies seront en jeu. Je ne vaux rien de plus pour toi ? Juste un être organique dont tu as hâte de te débarrasser ? J'ai appris que le Cénotaph, les Gemini, ainsi que tous les vaisseaux de votre flotte éternelle étaient des extensions de ma technologie. Il faut que je comprenne comment nous sommes connectés. Même ce droïde n'en a rien à faire de vous, Vélin. Vous êtes seule. Seule ? Non, pas encore. Tu m'as trahi, comme tous les autres. Je suis en train de déverrouiller des fichiers cachés et des sous-routines du Cénotaph dont l'existence précède l'Empire Éternel. Merci de prendre votre recul. Je vais t'en donner des reculs. Oh merde. Scorpion, où est-ce que tu nous emmènes ? Le Cénotaph veut rentrer à la maison. Il reste que je vais encore vous retrouver. Là où les rêves meurent. Aucune trace de Scorpion ni de Vélin. Elles ne peuvent pas quitter le vaisseau dans l'hyperespace. Si elles veulent reprendre le Cénotaph, elles devront venir ici. Merveilleux. Je vais préparer du penche. L'hyper-propulseur est verrouillé. Quoi qu'il arrive, on ira jusqu'au bout du voyage. Alors on y est. Les moteurs subluminiques s'arrêtent. On a de la compagnie. Et pas qu'un peu. La flotte éternelle au complet. L'appareil de Vélin et Scorpion, il s'en va ! Activez les armes. Feu à volonté. On ne peut pas. Les armes sont déconnectées. L'appareil nous appelle. Commandant. J'ai fait une découverte sensationnelle. Les unités Gemini. La flotte éternelle. Le Cénotaph. Ces machines n'ont pas volé ma technologie. Nous sommes cousines. L'ordinateur du Cénotaph m'a révélé que nous avions toutes été créées ici. Vous nous avez aidé à retrouver notre foyer. Je vous dois une fière chandelle. Attends que je te mette la main dessus. Et tu ne seras plus qu'un mauvais souvenir. Je vous propose un cadeau d'adieu. Une information susceptible de sauver vos vies. Vélin et ses soldats sont en pleine campagne de sabotage. Vous devriez les arrêter. Je détecte des afflux de puissance un peu partout. Les boucliers et le support vital. L'Omni-Canon. Pour ce que ça vaut, j'espère que vous survivrez. Kot, aidez-moi à réparer l'Omni-Canon. Les autres, sauvez le vaisseau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, mais c'est parti. Ah j'espère que t'as une solution quand même parce que là... Quoi ? C'est quoi ce truc ? Je vais mourir, c'est ça ? C'est la grande lumière vers la fin. Commandant, où sommes-nous ? Omni-canon à passerelles. Répondez. Où on se retrouve ? J'aime bien vos amis. J'ai hâte de les ajouter à ma collection de trophées. C'est moi que vous voulez, pas eux. Laissez partir mon équipage, et je me rendrai. Nous savons, vous et moi, que père ne vous laissera jamais faire. Je voudrais une nouvelle dépouille à exposer au mur. Imaginons que ce ne soit pas vous. La Twi'lek ? Sûrement pas. Sa pigmentation jure avec mon intérieur. Véline s'adapte rapidement. Elle ne peut pas vous terrasser, mais elle trouvera le moyen de vous atteindre indirectement. Cette phrase que vous avez prononcée, prosterne-toi devant le dragon de Zakel. Je peux m'en servir pour la contrôler ? Pas comme ça. Vous devez être plus proche. Quelque chose se prépare. Oh merde. Mes dieu... Ah ah ah. ... Où est-ce que je suis ? Oui. Oui. ... ...